Salut les psychonautes, on est drôlement content de vous revoir, surtout qu'on va inaugurer une nouvelle rubrique. Ça va être des séries d'entretiens avec des professionnels de la santé mentale pour vous donner des éléments de réflexion sur un certain nombre de problématiques en psychiatrie qui sont quelquefois pas faciles à appréhender. Et aujourd'hui on va commencer avec Margot Trimbure qui est interne en dernier semestre, c'est à dire qu'elle est en train de finir sa spécialité, elle est bientôt docteur, qui va nous parler de sa thèse sur les rapports potentiels éventuels entre radicalisation et psychiatrie. Elle va nous donner des éléments de réflexion pour que vous puissiez vous faire votre idée. Bonjour Margot, merci d'être là, merci d'être venu. On va commencer par une courte présentation si tu veux bien et puis nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi ce sujet difficile. Merci Christophe pour ton invitation. Je me présente, Margot Trimbure, je suis interne de psychiatrie à Lille en dernier semestre et en fait il se trouve que j'ai choisi un peu ce sujet par hasard. J'ai fait un stage à la fédération de recherche en santé mentale et psychiatrie à Lille l'année dernière et en discutant avec mon tuteur de stage, on est venu à réfléchir autour du sujet de la radicalisation qui comme tu l'as dit à l'époque était un peu le sujet d'actualité et les psychiatres avaient été interpellés là-dessus donc on est parti là-dessus. Du coup moi ce qui m'a plu dans ton travail, que j'ai découvert un petit peu par hasard aussi, c'est que tu réussissais à nous donner des arguments pour réfléchir. Tu n'essayais pas de nous convaincre dans un clivage entre on est contre on est pour et j'aimerais que tu nous donnes justement à nous tous ces éléments-là. Et donc la première chose que je vais te demander c'est de définir un petit peu ce qu'est la radicalisation et puis ses éventuels liens avec les passages à l'acte terroristes. Oui alors c'est un sujet qui est vraiment difficile, même moi ça fait un an que je travaille dessus, à l'heure actuelle c'est encore complexe. Ce qu'il faut savoir rapidement c'est que c'est un processus dynamique, voilà c'est vraiment quelque chose qui est évolutif et en fait si tu veux c'est toute forme d'action violente en lien avec une idéologie extrémiste qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Il y a plusieurs auteurs vraiment, de nombreux auteurs de tous bords qui ont essayé de travailler sur ce processus. On parle souvent d'un processus un petit peu en pyramide ou en escalier avec voilà à la base des individus avec des facteurs de risque, des vulnérabilités et au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide le nombre d'individus s'amenuise et on arrive vraiment sur des individus extrêmement radicalisés qui vont passer à l'acte violent. Donc si je comprends bien, radicalisation c'est un processus plus ou moins long, plus ou moins complexe, qui va prendre ses racines sur une idéologie d'une part et sur un certain nombre de vulnérabilité. Mais tous ceux qui vont se radicaliser ne passent pas à l'acte terroriste. On est d'accord ? Tout à fait. Et alors dans ta thèse, tu parlais aussi de la différence ou des points communs avec les sectes. Oui, il y a pas mal d'auteurs qui ont étudié ça. Alors comme je te dis, c'est quelque chose d'assez complexe, donc suivant les auteurs, le point de vue est un petit peu différent sur la radicalisation. Il y en a pas mal qui considèrent ça comme plutôt un processus d'embrigadement, de lavage de cerveau. Il y a le docteur Leichetet en Belgique qui est expert psychiatre, qui parle vraiment de brainwashing, qui s'apparente à un processus d'emprise sectaire, comme on le retrouve dans les sectes, mais aussi dans les régimes totalitaires. D'accord. Du coup, c'est pour ça que la psychiatrie a été sollicitée déjà à plusieurs reprises. Tu peux nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel on a sollicité la psychiatrie ? Alors, ça a commencé à peu près en 2015, aussi dans les médias, parce qu'à l'époque, les médias, avec les attentats qu'on connaît, ont fait beaucoup de rapprochements et se sont interrogés sur la psychologie des auteurs. Et c'est vrai que petit à petit, au fur et à mesure des plans de prévention de la radicalisation, des plans nationaux du gouvernement, notamment mars 2016, mai 2016 et plus récemment, février 2018, la psychiatrie a été amenée en tout cas à réfléchir à ce sujet. Et on parlait beaucoup des professionnels de santé, de leur position par rapport à la prise en charge des personnes radicalisées. Donc, assez tôt, dès 2016, il y a eu un lien qui a été fait comme ça avec la santé mentale. Oui, un lien un petit peu polémique, puisque nous-mêmes, au Psylab, on avait réagi aux injonctions de Gérard Collomb, qui nous demandait, en gros, de faire du dépistage, du coup, qui pose quand même des questions, enfin, on y reviendra peut-être plus tard, sur le lien entre les données cliniques qu'on peut avoir, nous, et puis le lien qui est fait par les données des fichiers du ministère de l'Intérieur. Mais d'abord, j'aimerais vraiment que tu nous parles du cœur de ta thèse, c'est-à-dire, vraiment, ce que tu as étudié, c'est les troubles psychiques et radicalisation, ou radicalisation et troubles psychiques, est-ce qu'il y a des liens directs ? Est-ce qu'on trouve des choses dans la littérature internationale ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature, elle a une histoire. En fait, dans les années 70, il y a beaucoup d'auteurs qui ont dit que les terroristes étaient tous fous, avec des notions plutôt, si tu veux, de psychanalyse, des choses un petit peu scientifiquement, en tout cas dans la méthodologie, pas forcément rigoureux. Après, on est passé, on a un petit peu basculé dans le pôle extrême en disant qu'ils étaient normaux, qu'il n'y avait pas de souci d'un point de vue de la santé mentale. Et là, on est un peu sur une troisième vague de la littérature où on revient un petit peu et on se rend compte que les méthodologies des études cliniques ne sont pas top, en fait, si tu veux. Donc, moi, mon travail, c'était vraiment, les personnes radicalisées, les terroristes, ontignent des troubles mentaux et donc vraiment une revue de la littérature systématique. Donc, sur 705 articles, il m'en reste 18. Et sur ces 18, seulement 4 recenses des études directes en population. Donc, si tu veux, ça ne fait vraiment pas beaucoup d'articles qui ont étudié rigoureusement les populations terroristes ou radicalisées. Oui, ça pose question même de se dire, voilà, on va affirmer des choses les uns ou les autres. On essaye d'être relativement objectif, là, aujourd'hui. Et en fait, on a très peu de travaux sur lesquels s'appuyer. On y reviendra aussi, mais c'est aussi un des cris de ta thèse, de vouloir aller vers de nouveaux travaux, peut-être de nouvelles méthodologies. On y reviendra. Et donc, ils disent quoi, ces travaux ? Alors, si tu veux, sur ces 18 articles, il y a énormément de recherches. C'est des open source. Les gens se basent sur des données de seconde main, des articles de presse, des rapports de procès. Donc déjà, tu vois que c'est un petit peu biaisé au niveau des données qu'on peut récolter. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, au niveau des groupes terroristes, donc je rappelle deux personnes ou plus, il n'y a pratiquement pas de trouble mental. Là, on est sur du 1,7 à 8 %, globalement plutôt du 3 % de trouble mental, donc vraiment inférieur à la population générale. Et après, les articles qui étudient plus spécifiquement les terroristes solitaires, là, on retrouve quand même plus de trouble mental, à raison de 30 à 40 % environ, avec quand même une probabilité 13,5 fois plus importante pour les terroristes solitaires d'être atteints de trouble mental par rapport aux terroristes en groupe. Oui, mais encore une fois, et tu me montres très bien dans ta thèse, il y a deux choses. Ce n'est pas parce qu'on trouve des troubles mentaux dans une population que l'on peut faire, et que l'on a le droit de faire d'un point de vue scientifique, le lien entre trouble mental et passage à l'acte. Parce que ça me rappelle, moi, tous les travaux qui ont été faits sur la dangerosité des personnes atteintes de pathologie mentale. C'était Nicolas Sarkozy qui avait utilisé un certain nombre de travaux, d'ailleurs à l'envers, c'était assez rigolo, pour montrer qu'être atteint d'une pathologie mentale, ça entraînait plus de violence. Or, on sait que les patients atteints de pathologie mentale sont plus souvent victimes que dourous, et que même dans ceux qui sont passés à l'acte, on s'aperçoit que c'est en gros 10 % des crimes pour être attribués à des gens qui souffrent d'une pathologie mentale, ce qui veut dire que 90 % des crimes sont attribués à des gens qui ne souffrent pas d'une pathologie mentale. Donc moi, ça m'a rappelé ça. Donc on n'a pas de lien de cause à effet entre la pathologie mentale, même si elle est présente, et le passage à l'acte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, les populations étudiées souvent, alors soit ils sont morts, donc comme je te dis, on s'appuie vraiment sur des données de seconde main, soit ils sont incarcérés. Mais voilà, les populations incarcérées, on sait qu'il y a aussi des troubles psychiques, qui peuvent être liés aussi aux conditions de détention parfois. Les articles, là, c'était sur, par exemple, des patients au Proche-Orient, dans quelles conditions ils sont incarcérés. Est-ce que le trouble mental vient quand même après le passage à l'acte ? C'est possible. Et ça, on n'a pas du tout de recherche là-dessus. Donc on ne sait même pas si le trouble était vraiment en amont du passage à l'acte. En fait, on a peu d'entretiens directs avec des gens, soit radicalisés, soit des terroristes. Dans ce que j'ai vu, il y a cet auteur américain qui avait interviewé pas mal de chefs de guerre, je ne sais plus, 170, mais il y a très peu d'études comme ça. Et en plus de ça, il le disait lui-même, me semble-t-il, dans la méthodologie, c'est qu'il avait interviewé des chefs de guerre. Donc c'est déjà une sous-population des terroristes. L'autre chose, c'est que là, on a parlé de terroristes et on fait un amalgame, du coup, entre radicalisation et terroriste, qu'on essaie de ne pas le faire. Mais parmi la population des radicalisés, une autre population, je le rappelle, ils ne vont pas forcément passer à l'acte, là, on trouve des troubles mentaux. Donc sur les trois études qui étudient les personnes radicalisées, il y en a une seule qui est française, qui a été réalisée en Occitanie, sur des personnes placées sous main de justice, considérées comme radicalisées, où ils ne retrouvent que 10,7% finalement de troubles mentaux. C'est ce qui ressort un petit peu au niveau des personnes que j'ai pu rencontrer qui travaillent sur les populations radicalisées en tant que psychiatre. C'est à peu près 10% en France, en tout cas. Mais il y a d'autres études, une étude américaine sur des extrémistes de droite, où là, ils retrouvent beaucoup plus d'antécédents de troubles mentaux diagnostiqués, de comportements suicidaires, d'addictions. Mais tu vois, les populations ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer les deux, je pense. Bon, en gros, si je veux résumer un petit peu ton travail, moi, j'ai retenu, et tu me corriges, que, un, il n'y a pas de profil type, ni psychologique, ni psychopathologique. Ce que j'ai retenu, c'est surtout ça qui m'a intéressé, c'est que ce qui semble amener à la radicalisation d'une idée, d'une idéologie, c'est effectivement des facteurs qui augmentent l'isolement social, voire l'isolement sociétal. Et, alors, évidemment, il y a les conditions socio-économiques, mais, effectivement, il y a la pathologie mentale, puisqu'on sait, et ça, c'est peut-être un message fort, je pense, de ta thèse, que la stigmatisation, du coup, ça renforce l'isolement sociétal, et, du coup, c'est un élément de vulnérabilité. Et donc, on a un gros effort à déstigmatiser les choses. Mais que, de ce que j'ai compris, si on veut lutter contre la radicalisation, lutter contre ce long parcours vers le terrorisme, enfin, vers le passage à l'acte, il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Moi, j'ai vu des sociologues, des politologues, évidemment, de la santé mentale, mais des éducateurs, enfin, en tous les cas, des enseignants. C'est à peu près ça. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, tout à fait. Après, au-delà de, peut-être, l'isolement, je parlerais aussi de sentiments d'exclusion. C'est aussi des personnes qui peuvent se sentir rejetées, exclues. Par contre, ce qui me gêne, voilà, c'est moi, et c'est pour ça qu'on a fait ce coup de gueule sur Facebook récemment, c'est qu'on n'a pas l'impression, enfin, on a l'impression plutôt que l'aspect sécuritaire essaye de récupérer des données médicales, ce qui pose problème, je trouve, ce qui pose problème en termes de secret médical et encore, une fois, de stigmatisation. Et je pense qu'il faut qu'on soit attentif si on veut travailler ensemble, qu'on apprenne à travailler ensemble. Est-ce que tu sais où on en est de ces fameux programmes de déradicalisation ? J'ai vu qu'il y a deux jours, Agnès Buzyn disait qu'il fallait absolument qu'on arrive à travailler ensemble. Est-ce que tu sais où on en est aujourd'hui, de ces travaux ? Il y a eu plusieurs programmes, alors, entre guillemets, de déradicalisation, puisqu'on sait que la déradicalisation, dans ce sens-là, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inverser un processus de lavage de cerveau, je dirais. C'est plutôt le désengagement de la violence dont on parle actuellement, c'est-à-dire abandonner au moins les moyens violents, même si on peut garder ses croyances, ses pensées radicales. Il y a eu plusieurs programmes tentés, plus ou moins échoués, c'est très flou. Moi, je n'ai pas trouvé d'article particulièrement rigoureux en la matière, je ne suis même pas sûre que les programmes soient évalués correctement. Comme je te dis, moi, cette partie déradicalisation, je l'ai plutôt travaillé de manière superficielle pour quand même m'y intéresser, mais pas m'apesantir dessus. Actuellement, ce qui existe, c'est le programme RIV, qui a été expérimenté, qui va être étendu au territoire national, qui travaille vraiment, d'après ce que j'en sais, encore une fois, sur l'insertion sociale, le mentorat et le soutien, l'accompagnement de la personne. Donc effectivement, il y a plusieurs professionnels, comme tu disais, des travailleurs sociaux, des psychologues, et qui travaillent vraiment autour de ces personnes à la réinsertion. Écoute, Margot, je te remercie parce que je pense que tu nous as donné des éléments de réflexion. Et moi, c'est ça que je trouvais très intéressant dans ta thèse. J'espère qu'elle sera facilement accessible. Il me semble que maintenant, les facs permettent l'accessibilité, même au grand public, aux thèses. Et moi, je vous invite, les psychonautes, à lire cette thèse pour vous faire votre idée, votre opinion, et sortir surtout de ces clivages. Tout est noir, tout est blanc. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Alors, Margot, tu fais partie de la première, d'une, j'espère, une longue suite d'entretiens qu'on va essayer d'avoir avec des professionnels pour réfléchir sur des sujets de psychiatrie un peu complexes. Et donc, on va mettre en place une tradition. Et la tradition, ça va être de te faire un petit cadeau. Alors, tout petit, parce que j'ai oublié les autres. Au nom des psychonautes qui te regardent. Et donc, voilà. Maintenant, tu es dans le club du Psylab. Super. Voilà. Merci. Et puis, tu vas pouvoir trouver ton beau pull avec ce magnifique match. Et puis, voilà, superbe. Voilà. N'oubliez pas que la folie est parfois la meilleure façon de s'adapter à la réalité. Ciao, les psychonautes. Salut. Et puis, voilà, cette espèce de parcours, c'est ça ? En fait, la radicalisation. Salope. Il est midi, en fait. Ah, salope. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas.